Et bienvenue chez CLIC, Clément Victorovitch. Donc vous êtes professeur de rhétorique, on va se tutoyer, tu es professeur de rhétorique et tu viendras analyser les expressions, les mots qu'on entend dans l'actualité pour nous expliquer un peu à quoi ça correspond et remettre les points sur les i. Exactement. Alors aujourd'hui on commence avec une déclaration de Jean-Michel Blanquer qu'il a faite ce week-end, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale. C'est une rentrée des classes un peu particulière pour lui parce que pour la première fois tous les enfants dès 3 ans sont scolarisés. C'est la maternelle obligatoire. Et il était l'invité de France Culture ce samedi. Il a eu une déclaration un peu étonnante. On peut peut-être l'écouter. Quand on dit l'instruction obligatoire à 3 ans, ça signifie qu'on veut que tous les enfants aillent à l'école maternelle. Aujourd'hui il y a plus de petites filles que de petits garçons qui ne vont pas à l'école maternelle pour des raisons sociétales. Et puis appelons un chat un chat, le fondamentalisme islamiste dans certains territoires a fait que certaines petites filles vont à l'école le plus tard possible. Alors ça, ça a été beaucoup commenté ce week-end, cette phrase. Et ça a été vérifié par France Info, par Le Monde. L'argument de Jean-Michel Blanquer est faux. Il ne tient pas. Il ne tient pas pour une raison simple, c'est que la base de son argument c'est de dire que les petites filles sont moins scolarisées, vont moins à l'école maternelle que les petits garçons. Et ça, ça a été vérifié. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, c'est un rapport de son propre ministère qui le dit, qui dit que les filles sont plus nombreuses à bénéficier de la scolarisation précoce. Donc l'argument de Jean-Michel Blanquer s'écroule. Maintenant, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ça marche. Parce que ça a été vérifié, certes, mais s'il n'y avait pas eu de fact-checking, ce serait passé comme une lettre à la poste. Eh bien, Mouloud, c'est ça qu'on va regarder. Et au fond, la rhétorique, c'est comme la prestidigitation. Les grands réteurs, les grands hommes politiques, sont un peu comme des grands magiciens. Et c'est la même chose. Dans la rhétorique, il y a des trucs, il y a des astuces. Et là, l'astuce, vous ne l'avez peut-être pas vue passer, c'est cette petite chose. Et puis, appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. Ça n'a l'air de rien. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un magicien qui dévoile son tour. Là, on rentre dans les trucs du magicien. Appelons un chat un chat, ça n'a l'air de rien. On ne le voit pas passer. Et en fait, c'est très important. En rhétorique, on appelle ça un argument par le bon sens. L'argument par le bon sens, ça passe par des tout petits mots. Des adverbes, par exemple, quand on commence une phrase par « franchement », « honnêtement », « sérieusement », ça passe par des verbes à l'impératif « écoutez », « soyons sérieux ». Et puis, ça passe par ce genre d'expression. Appelons un chat un chat. Qu'est-ce que c'est qu'un argument par le bon sens ? C'est une manière de bloquer l'esprit critique des auditeurs. En esprit, on va se l'enfuirer tout à l'heure. C'est une manière de dire à ceux qui nous écoutent, ne réfléchissez pas trop, n'allez pas trop loin, ne vous posez pas trop de questions. Ce qui semble être vrai, ça suffit. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Et c'est exactement ce que fait ici Jean-Michel Blanquer quand il nous dit « appelons un chat un chat ». Il nous dit « posez votre cerveau, écoutez-moi bien, ça va bien se passer, ce que je dis est vrai ». En l'occurrence, ça a été vérifié, on sait que c'est faux. Mais ça aurait pu très bien marcher. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent tous nous interroger finalement. C'est-à-dire que quand un homme politique ou quand quelqu'un dans notre entourage commence une phrase par « sérieusement, on sait bien, tout de même », il faut se poser des questions. Parce que dans le discours, un chat, ça ne s'appelle pas toujours un chat. C'est comme les gens qui t'appellent frère alors que ce n'est pas tes frères et que tu ne les connais pas. Je me méfie toujours. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui me dit « ça va mon frère », je fais « ouh, il y a un problème ». Merci beaucoup Clément. Merci Mouloud. À demain. À demain.